C'est D'Afrèche Morning C'est D'Afrèche Morning Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le D'Afrèche Morning On revient avec Gina, Gina qui est dans le petit clin de civique Gina, rebonjour Bonjour D'Afrèche Donc on parle de couvre-feu ce matin ? Oui, on parle de coronavirus ce matin, on parle de couvre-feu Mais j'aurais pu dire que ce matin on parlerait d'incivisme Et pourquoi est-ce qu'on parlerait d'incivisme ? Parce que si comme moi vous avez regardé la déclaration de point de presse C'est le 11ème point de presse du porte-parole du comité de pilotage de la riposte contre le coronavirus Donc le docteur Guy-Patrick Aubian Si vous avez regardé son point de presse hier Il a dit, à un moment donné de son point de presse en abordant la question de la lutte contre l'incivisme Que nous avons aujourd'hui deux combats Le combat, donc là je cite s'il vous plaît Le combat contre le Covid-19 pour freiner la propagation de cette pandémie Et le combat contre l'incivisme Un compatriote a été interpellé cet après-midi par les services judiciaires pour plaisanterie Et dit pasteur interpellé par la mairie de Libreville pour célébration d'office religieux Ce qui laisse croire que plusieurs d'entre nous ne mesurent pas la gravité de la situation Fin de citation Donc voilà ce que le docteur Guy-Patrick Aubian a dit hier Et moi je rajouterai encore plein d'autres faits à sa liste en fait d'incivisme Alors l'incivisme c'est quand chacun de nous décide de manière totalement volontaire D'aller à l'encontre des mesures ou des indications qui auraient été éditées ou alors communiquées par les autorités Donc lorsqu'on dit de ne pas faire une chose pour le dire simplement Lorsqu'on dit de ne pas faire une chose mais qu'on fait quand même cette chose là A ce moment donné on a un comportement incivique Et en ces temps de coronavirus l'incivisme va tuer beaucoup plus que le coronavirus Parce qu'en ayant tous ces comportements inciviques on va faire qu'une seule chose C'est amplifier la propagation de la maladie Et donc on va se retrouver dans une situation où ce sera très compliqué pour nous de gérer Et peut-être qu'on se réveillera un peu trop tard pour commencer à appliquer les mesures Les mesures qu'on aurait dû appliquer dès le départ Alors on va commencer par les mesures très simples Alors dès que cette question de coronavirus a commencé Nous avons, on a dit que les établissements scolaires seraient fermés Et puis les lieux de culte et les lieux de divertissement et ainsi de suite C'est donc ici le lieu aujourd'hui de féliciter les responsables des boîtes de nuit Et les responsables d'établissements scolaires et même les professeurs Qui eux malgré le fait qu'on ait dit que les établissements étaient fermés N'ont pas développé en parallèle des structures de cours de soutien ou je ne sais pas quoi La nuit, histoire de se faire de l'argent et aller totalement à l'encontre de ce qui avait été édité Comme les responsables de boîtes de nuit qui n'ont pas ouvert leur boîte de nuit en cachette Pour faire en sorte que les gens dansent à l'intérieur durant la nuit Non, par contre dans ces mêmes mesures on avait décidé de la fermeture des églises Et de la fermeture des bars Donc églises qui encore aujourd'hui, on en parlait même la dernière fois Je vous disais que moi-même j'étais déjà tombée sur certains lieux de culte Dans certaines zones de Libreville Où les gens continuaient en fait de célébrer les cultes Bien sûr, on baisse un petit peu le volume des baffles et tout ça Les chantres ne chantent plus à tue-tête Mais l'espace de culte reste bien ouvert Et les fidèles arrivent un à un Parce que justement certains hommes de Dieu qui souvent sont présentés comme des leaders Ne comprennent pas en fait leur responsabilité en cet temps trouble Ça c'est des termes qu'ils adorent employer En cet temps trouble ils ne comprennent pas véritablement leur responsabilité Qui est celle de privilégier en fait la santé de leurs fidèles Parce qu'il y a des endroits dans le monde Et même des pays européens Où la contamination en fait a connu un pic Lorsque une personne contaminée s'était retrouvée dans des célébrations Où il y avait près de 1000, 3000 personnes au même moment C'est à ce moment-là que ces pays-là ont connu des pics de contamination Raison pour laquelle on avait décidé de la fermeture de certains lieux Qui justifiaient en fait qu'il y ait plusieurs personnes au même endroit au même moment Donc ça c'est l'une des manifestations en fait de l'incivisme Qui va absolument falloir régler Et la seule manière de régler ça c'est de montrer l'exemple En fait c'est de corriger toutes les personnes qui ne respectent pas les mesures qui ont été éditées Parce que une chose est simple En faisant ça elles ne vont pas uniquement à l'encontre d'une mesure Mais elles mettent aussi en danger la santé de tout le monde C'est à dire la mienne, la vôtre et la leur Et celle de leurs fidèles et ainsi de suite Donc on ne peut pas rester là Parce que quand la dernière fois je parlais de dénonciation et tout Et je disais qu'il fallait dénoncer toutes ces personnes qui ne respectaient pas les mesures Et qui n'en faisaient qu'à leur tête Il y a quelqu'un qui me disait Ouais mais Gina tu as une allo et tout En quoi est-ce que ça te regarde ? Ils sont loin de chez toi et ainsi de suite Non parce que même s'ils sont loin de chez moi Ben ils pourraient contaminer des personnes Qui vont ensuite petit à petit se rapprocher des personnes que moi je connais Ou même se rapprocher de moi Parce que d'une manière ou d'une autre Ce que le coronavirus nous a montré C'est qu'on est tous liés en fait D'une manière ou d'une autre Ça a commencé en Chine Aujourd'hui on est au Gabon Si vous voulez bien faire les calculs Vous pouvez regarder sur Google Vous allez voir à combien de milliers de kilomètres se trouve la Chine du Gabon Alors comment est-ce que la maladie a fait pour partir de la Chine au Gabon ? Vous comprenez bien que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui On est bien connectés les uns avec les autres Ça n'a rien à voir avec les classes sociales ou ainsi de suite Donc ça c'était pour le cas de l'incivisme des pasteurs et ainsi de suite L'autre mesure qui avait été éditée comme je disais C'était la mesure liée à la fermeture des barres Et puis bien sûr le couvre-feu de 19h30 à 6h du matin Et puis c'est sur ça que je voulais vraiment m'apesantir ce matin Sur la question du couvre-feu Et puis m'adresser véritablement à toutes les personnes Qui sont en fait des chefs Et des personnes qui sont donc les autorités que nous avons dans ce pays Mais aussi des leaders d'opinion ou des personnes qui ont des grades Ou des postes haut placés Et c'est pour ça que ce matin je ne vais pas m'adresser à ces personnes-là Je vais parler d'elles mais je ne vais pas m'adresser à elles Par contre je vais m'adresser au président de la République Oui, ça n'arrive pas tout le temps Et j'ai le goût de m'adresser au président de la République ce matin Vous vous souvenez lorsque le président était en convalescence Quand il est revenu On disait oui monsieur le président Quand vous n'étiez pas là X et Y personnes avaient fait ça, ça, ça Quand vous n'étiez pas là il y avait eu ça, ça, ça Donc il faut savoir que c'est la même chose que je vais faire aujourd'hui Et vous allez comprendre pourquoi Alors lorsque le président de la République prend une décision Par exemple celle du coup feu Parce que c'est lui-même qui l'avait annoncé Lorsqu'il prend une décision Il y a des personnes donc en dessous du président Donc dans l'ordre hiérarchique Qui sont censées appliquer et matérialiser en fait la décision en question Et faire en sorte que ce soit effectif On le sait, de 19h30 à 6h du matin Personne n'a le droit d'être dehors A Libreville sauf bien sûr Il y a une catégorie de personnes Il y avait les médias Il y avait les personnels de santé Il y avait les militaires aussi je crois Les agents de sécurité Il y avait les agents de la SEG Il y avait les équipes qui gèrent les questions d'internet Donc Canal et Gabon Télécom Et RTL et tout ce beau monde là Mais il y a une grande partie des personnes Qui doivent rester chez elles Alors moi j'écoute comme tout le monde Toutes ces personnes qui disent Ouais mais est-ce que c'est parce qu'on reste chez soi de 19h30 à 6h du matin Que le virus ne circule pas Est-ce que le virus dort la nuit et ce genre de choses Et moi je suis allée poser la question à un médecin de l'hôpital militaire En lui demandant à votre avis Docteur qu'est-ce qui pourrait justifier en fait qu'on soit dans un coup feu Il a dit que le coup feu en réalité pour lui en tant que médecin Ça c'est son interprétation N'a rien à voir avec une question de virus qui ne contamine pas la nuit ou quoi que ce soit Pour lui le couvre-feu en fait c'est une question d'éviter les sur-accidents Les sur-accidents c'est toutes les choses C'est tous les cas d'accidents qu'il y a la nuit Qui sont en fait des accidents supplémentaires Qui viennent aggraver une situation en fait A la base C'est que les sur-accidents arrivent la plupart du temps la nuit Parce que les gens sont en mouvement Parce que la nuit il y a une perte de visibilité Parce que la nuit les gens font la fête Parce que la nuit il y a tellement de choses en fait on est plus prudent du tout Que durant la nuit si vous allez dans les urgences des hôpitaux C'est à ce moment là qu'il y a un pic en fait de patients dans les urgences Et donc pour lui le médecin Mettre un coup feu de 19h30 à 6h C'est une très bonne mesure pour éviter les sur-accidents Parce que si on évite qu'il y ait un maximum de personnes aux urgences On fait alors en sorte que tous les personnels médicaux soient concentrés Sur la gestion de la crise que nous avons en ce moment Qui est beaucoup plus grave Qui est celle du coronavirus Donc pour lui c'est très important de faire ça Permettre aux différents agents médicaux D'être prêts en fait Et d'être préparés à traiter la question des personnes Qui seraient contaminées ou qui sont contaminées au coronavirus Et pas faire en sorte que les hôpitaux soient bondés Parce que quelqu'un aurait fait une sortie de route Parce que quelqu'un aurait trop bu et serait dans un coma éthylique Parce que, parce que, parce que Bref, vous voyez un petit peu toute la situation en question Alors pourquoi est-ce que je disais que ce matin Je m'adresserais directement au président de la République Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui Les mesures qui ont été prises ne sont pas respectées Mais elles ne sont pas respectées Pas par le commun des mortels C'est-à-dire pas par vous et moi Elles ne sont pas respectées par certaines personnes En fait, qui ont une part de pouvoir en fait dans ce pays Et qui pensent qu'elles sont exemptées de certaines obligations Je parle donc de personnes qui ont des fonctions au placé Je parle des personnes qui sont dans des corps militaires Ou je ne sais pas, gendarmerie et autres Et donc qui ont des grades Mais qui, à ce moment précis, ne sont pas forcément en mission Et donc qui font, voilà Ces personnes se baladent toute la journée Et font exprès en fait de se retrouver A des postes de contrôle Donc histoire de passer tranquillement En faisant jouer leur influence Pourquoi je parlais des personnes Qui ont des postes à responsabilité et tout Parce qu'elles pensent qu'en fait La loi passe au-dessus de leur tête La loi, c'est uniquement pour les personnes Qui n'ont pas d'argent C'est uniquement pour les personnes Qui n'ont pas de nom, pas de poste et ainsi de suite Moi, j'ai un ami qui a un bar Qui a été ouvert ce week-end Sur instruction d'un big D'un boss ou d'un grand Parce que le grand, il avait envie de boire Et puis il a dit Tu ouvres ton bar Et puis le gars, il a ouvert le bar Et le grand était là en train de boire avec ses potes Alors, à ce moment précis On n'est pas en train de parler d'un gabonais lambda C'est-à-dire d'une personne comme vous et moi D'Afrèche ou je ne sais pas, Mosley On est en train de parler de personnes Qui ont des postes à responsabilité De personnes qui sont censées être des leaders dans notre société Des personnes qui sont censées montrer l'exemple Mais qui, au contraire, pensent que Leur poste, dans ces moments troubles de crise Leur poste, en fait, les transforme en super citoyens Qui fait en sorte que, en fait, les lois, ça passe au-dessus de leur tête Ça, c'est pour le cas des bars Deuxièmement, il s'agit des cas de couvre-feu Il y a des personnes qui font la bamboula, en fait Qui groovent, qui vont rendre visite à X ou à Y personnes Durant la nuit Qui ne se soucient pas, en fait Qu'il y a un couvre-feu ou pas Parce que, premièrement, lorsqu'elles arrivent à des barrages Elles appellent certaines de leurs connaissances au placé Pour qu'on les laisse passer Ou alors, elles font jouer la carte de Je suis X, je suis Y Pour qu'on les laisse passer Et ainsi de suite Et puis là encore, souvenez-vous bien Je vous ai dit ma légendaire curiosité Ça ne blague pas Je suis allé demander à un capitaine de police Qu'est-ce que ça implique véritablement D'être dehors à l'heure du couvre-feu Il m'a dit que Les agents de police qui ont des barrages Et autres Ont reçu comme instruction D'arrêter toute personne Qui se trouve, en fait, dehors À l'heure du couvre-feu Ils doivent absolument être interpellés S'ils ont un véhicule Le véhicule doit absolument être immobilisé Et ces personnes-là doivent être conduites Au poste de police Où elles passeront la nuit Elles répondront demain De ce qui leur est reproché Alors, jusqu'à aujourd'hui J'ai envie de voir le nombre de personnes Qui sont arrêtées Et vous savez pourquoi On ne va pas en retrouver des masses Parce que, mesdames et messieurs Qui trimbalent la nuit À des contrôles de police Ben, ils font jouer Leur relation Ils font jouer leur contact Ils font jouer le fait Qu'ils connaissent Le commandant Le général Le colonel De je ne sais pas où Qui va ensuite dire Passez-moi l'agent de police Qui est en face de vous Qui va ensuite Ouvrir la barrière Et voilà Les personnes vont passer Alors, toutes ces choses-là J'avais envie de les dire Directement aujourd'hui Au président Parce qu'on n'est pas en train De parler aux Gabonais lambda Et puis, on va dire Qu'on va se plaindre À la personne qui est au-dessus On est en train de se plaindre Des personnes qui sont au-dessus Et qui, en réalité Sont censées être Celles qui montrent l'exemple On n'est pas en train de parler D'un petit passage de barrière Parce que Mosley Aurait oublié son permis De conduire chez lui Ou que Gina aurait peut-être Perdu sa carte d'extincteur Ou je ne sais pas quoi Et j'ai envie de me sortir D'une situation bizarre Et donc, j'appelle Une connaissance Et machin Et donc, c'est un incident Qui n'a pas de véritable effet Sur les personnes Qui m'entourent Ou je ne sais pas Sur mon quartier Ou sur les personnes Qui travaillent avec moi On n'est pas en train de parler De ce genre de choses-là On est en train de parler De comportements Qui, à terme Auraient des conséquences graves Sur notre vie À tous Et comme vous le savez Depuis le début Je vous dis Personnellement Je suis terrorisé Par cette question de Corona Pas parce que Je pense que Je pense que Le Corona Est aussi violent Et voilà Ça va éradiquer tout le monde En une journée Et ce genre de choses Non, je suis bien consciente Que ça ne va pas le faire Mais je suis terrorisé Par cette maladie Parce que Pour moi Le Corona Est véritablement Une sorte d'évaluation Comme je le disais Ce matin à la fraîche Une sorte d'évaluation De politique publique De chaque pays Et donc Quand vous regardez L'économie des pays Vous regardez Le fonctionnement des pays Vous regardez L'organisation de chaque pays Vous regardez Le système sanitaire De chaque pays C'est comme si À un moment donné Le monde s'était arrêté Et que c'était les devoirs Maintenant Chacun devait montrer Si son système sanitaire Était dynamique Etait dynamique ou pas Alors ce qui est effrayant C'est quand on se pose Quand on s'assoit Et on se pose la question De savoir si Nos équipes sanitaires Si nos hôpitaux Malgré le fait Qu'ils soient très beaux Très grands Et ainsi de suite Sont capables De faire face A une vague De personnes contaminées Moi je répondrais non Non Pas parce que J'ai envie de descendre le pays Parce que Dans tous les pays du monde La réponse est non On a beau être à New York Aux Etats-Unis C'est non On a beau être en France La réponse est non On a beau être en Allemagne On avait beau être en Chine La réponse était non La preuve ils ont construit Un hôpital en 10 jours Parce que Le système de santé de base Non c'était 10 jours Mousselet Oui c'était 10 jours C'était 2 hôpitaux Deux hôpitaux en 10 jours Parce que le système de santé de base Ne permettait pas de faire face A la vague de contamination Qui découle en fait De la mauvaise gestion Du coronavirus Donc pour un pays comme le nôtre Où on a pu Depuis plusieurs jours maintenant Mettre en confinement Une partie de la population Prendre des mesures qui sont dures Je ne sais pas si pour vous C'est tout à fait facile Mais imaginez une seule instance Que les restaurateurs Les tenanciers des bars Les personnes qui ont les boîtes de nuit Enfin toutes les personnes Qui sont dans le secteur du divertissement Les hôtels et autres Les personnes qui travaillent Dans les compagnies aériennes Imaginez ce qu'elles ressentent aujourd'hui Chaque jour qui passe Elles perdent de l'argent Donc plus la pandémie évolue Plus on va rester dans une situation D'arrêt ou de pause Ou de léthargie bizarre Qui va faire en sorte Qu'elles perdent de l'argent Qu'elles n'aient pas de travail Et que ce soit très difficile Donc on est obligé aujourd'hui De mettre en place des systèmes Qui c'est dur oui Mais c'est un mal nécessaire Pour nous permettre de sortir de là Donc il est très grave Et c'est vraiment triste De voir qu'aujourd'hui encore au Gabon Il y a des personnes en fait Qui font jouer leur influence Qui font jouer leur titre Qui font jouer leur nom Pour déjouer en fait Des mesures qui sont prises Pour le bien commun Parce qu'elles se disent Qu'à ce moment précis Elles sont au-dessus de la loi Elles sont au-dessus des règles Elles sont au-dessus de x ou de y choses Qu'on soit pasteur Et qu'on organise une petite Une petite je sais pas Veillée ou un petit culte Pourtant c'est interdit On doit être arrêté Qu'on soit un individu lambda Et qu'on ouvre son bar Sur instruction De quelqu'un Qui aurait de l'argent Et qui aurait un super poste Soit à la présidence Ou dans le ministère De je ne sais pas quoi Ou je ne sais pas trop quoi On doit être arrêté Parce qu'à ce moment précis On met en danger La santé de tout le monde Qu'on soit un individu lambda Ou un individu avec des contacts Ou qu'on soit un individu Qui a vraiment des postes Et ainsi de suite Qui a des grades Et qu'on se retrouve Dehors A l'heure où le couvre-feu Est passé Et on n'arrive pas A justifier La qualité nécessaire Ou indispensable De notre présence Dehors à ce moment précis On doit être arrêté Et comme le jeune Parce que je trouve ça injuste Bon je dis injuste Mais c'est bien qu'on l'ait puni Mais que le jeune Qui se soit retrouvé A OEM ou Habitam Et ainsi de suite Qui a blagué Avec le 14-10 Je le lisais ce matin Dans le journal Il a été mis en prison Et c'est très bien Parce qu'il faut punir les gens Alors je trouve injuste Que ce jeune là Soit puni Pour avoir fait ça Et que toutes les autres personnes Qui sont à Libreville Qui au quotidien Jouent en fait Les super humains Les super citoyens Les personnes qui sont Au-dessus des lois Parce qu'elles ont des noms Parce qu'elles ont des titres Parce qu'elles ont de l'argent Parce qu'elles ont des postes Et ce genre de choses là Et qu'elles peuvent en fait Profiter de la vie Au moment où tout le monde Est confiner chez soi Ces personnes là On doit aussi leur montrer Qu'en ce moment de coronavirus La loi est égale Envers tout le monde Et qu'il ne s'agit pas D'une question d'argent Il ne s'agit pas D'une question de poste Et ainsi de suite Tout le monde doit être puni De la même manière Parce que En laissant ce genre de choses Se passer Tout ce qu'on va faire C'est propager l'épidémie Faire en sorte Que ça se développe encore plus Et on va se retrouver Des semaines plus tard Les mains sur la tête En train de se demander Comment on a fait Pour en arriver là Et pourquoi j'ai dit Que ce matin Je m'adresserai directement Au président de la république Parce que c'est lui Qui a dit l'égalité des chances Alors je trouve Inégal Que moi Gina D'Afrèche Mosley Ou tous les autres citoyens Qui m'écoutent Nous soyons privés De liberté En restant chez nous Entre 19h30 Et 6h du matin En n'ayant même plus La possibilité D'aller rendre visite A nos parents Des personnes ferment Directement leur magasin Ils ne peuvent plus travailler Ils ne peuvent plus rien faire Et que par contre De l'autre côté Il y ait des citoyens Parce qu'ils auraient Des ramifications Qui se disent Qu'en fait Ces citoyens là Ils valent plus Que les personnes Qui restent chez eux Que les citoyens Qui restent chez eux Et donc à ce moment là Je pense qu'il n'y a pas Véritablement d'égalité Et donc c'est à ce moment Que ça doit prendre fin Et aujourd'hui donc Si vous faites un bon point Dans les postes de police Si vous demandez A tous les agents Qui sont responsables De barrières de sécurité Dans toutes les zones De Libreville Ils vous diront Que ce que je suis en train De dire ce matin Est une vérité Parce qu'à leurs barrières De sécurité Ils sont victimes De trafic d'influence Où des personnes Arrivent souvent En disant Je vais appeler ton chef Je vais appeler tel On va te mettre au piquet Tu vas voir On va t'affecter A tel autre endroit On va te faire On va te faire Et donc chaque soir Ces personnes là Ouvrent des barrières En fait pour laisser passer Des citoyens Qui en réalité Ne devraient pas Rester dehors Et donc ça Je trouve que ce n'est pas Véritablement la matérialisation D'une quelconque égalité Et ça doit prendre fin Parce que si on a envie De lutter contre le coronavirus On doit tous le faire De la même manière On doit tous respecter Les mesures Et si les gens Ne respectent pas des mesures Bah qu'on les arrête Et qu'on les fout en prison C'est aussi simple que ça Merci Gino Qui est avec nous ce matin Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine Pour le petit Clean d'oeil civique Voilà Restez connectés Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine C'est un fresh morning